... Tous les états du monde s'endettent. Le plus important, c'est d'être dans des dispositions de résorber cet endettement. Et je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts au niveau étatique, au niveau de l'état du Sénégal, pour résorber cette dette intérieure. Et je sais qu'également, en termes de commandes publiques, l'essentiel des marchés de l'État, je dis bien, qui sont inscrits dans le budget de l'État, ces marchés sont gagnés par des entreprises sénégalaises. Je ne parle pas maintenant des autres types de marchés, notamment les PPP, mais également tout ce qui a trait à l'offre spontanée, ou bien, n'est-ce pas, des projets assez structurants qui sortent un peu de ce cadre-là. Donc, pour dire simplement qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se mette dans une position qui consiste à jeter l'anathème sur l'État, ou bien sur les entreprises, ou bien sur le consommateur. Aujourd'hui, le plus important, est-ce que tous les états du monde ont des dettes vis-à-vis de leurs entreprises, oui, il n'y a aucun État au monde, à part la Chine peut-être, qui a des excédents assez impressionnants, n'est-ce pas, dû au fait que la Chine aujourd'hui est le premier bailleur du monde. La Chine même achète une partie de la dette souveraine des États-Unis, n'est-ce pas. Donc, 3 000 milliards de dollars, multipliez ça par le nombre de CFA, vous serez à des chiffres astronomiques. Aujourd'hui, tous les pays du monde sont endettés.